Alors, avant de parler de résultats, nous allons regarder d'abord ce qu'est un petit peu le market profile. Ce qu'il faut d'abord savoir, c'est qu'au niveau du trading, il y a eu très peu de révolutions. Pour moi, il y en a eu deux révolutions majeures. La première a été grâce à un journaliste japonais qui a sorti en 68 le système Ishimoku Kinkoio, après 20 ans de recherche. Et la deuxième, pour moi, qui est vraiment très importante, est le market profile, qui a été mis au point par Peter Stadenmayer, la personne que l'on voit ici. Il a mis ça au point en 1984. Il était responsable du Chicago Board of Strad, quelqu'un de très important, qui suivait les cours sur les indices, les matières premières, etc. Et il a voulu donc trouver un système qui puisse être beaucoup plus performant que le système de représentation graphique lié à des bougies. Parce que le problème des bougies, c'est qu'en fin de compte, ça ne veut pas dire grand-chose. Il peut y avoir en fait très peu d'échanges au cours d'une bougie, même si c'est une grande bougie. Alors qu'avec le système du market profile, on va s'intéresser qu'au prix. C'est simplement le prix qui va nous intéresser. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ressemble le market profile. Vous allez voir que ça peut être intéressant. Alors, avant de passer au market profile, je vais quand même vous montrer une de ces citations que je trouve vraiment pas mal et qui peut en faire réfléchir peut-être plus d'un. Il dit « Les bons traders ne s'excusent jamais ni se lamentent, ils vivent volontiers avec les aléas de la vie et des marchés. » Donc, à méditer si jamais vous faites du trading. Alors, voici maintenant à quoi ressemble le market profile. Ici, vous avez un market profile de la journée précédente, donc qui est terminé. Et là, un market profile qui est en cours. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que le market profile se trade exclusivement en M30. Donc, ça, c'est vraiment important de le signaler parce que dans les autres time frames, ça ne fonctionnera pas très bien. Il y en a qui ont essayé, ce n'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux. Alors, qu'est-ce que c'est en fait le market profile ? C'est un ensemble de lettres. Les lettres, ce sont ce qu'on appelle des time price opportunités en anglais, c'est-à-dire des opportunités de prix liées au temps, puisque en fait le market profile est lié au temps et non à la durée. Ici, si on comparait, disons, les heures qui sont affichées au niveau de la plateforme MT4 et le positionnement où se situent les lettres, eh bien, ça ne correspond pas du tout. C'est un système qui est complètement à part, mais qui va vous donner pas mal d'informations. Alors, on va regarder d'abord un market profile qui est terminé. On voit que dans ce market profile, vous avez d'abord une ligne verticale bleue, ici. Ensuite, vous avez deux lignes rouges, comme ça, et une ligne bleue, roi, donc horizontale, ici. Alors, on va commencer par la ligne verticale bleue, ici. C'est ce qu'on appelle la ligne qui correspond à l'initiale balance. L'initiale balance, ce sont en fait les deux premiers braquettes de la journée, c'est-à-dire les deux premières lettres, la lettre A en majuscule, la lettre B en majuscule, donc une heure de trading du début de la journée. Et donc, ça va, comment ça s'appelle, permettre d'avoir une référence. Et on va toujours savoir où se situent les prix par rapport à cette référence-là. Ça, c'est vraiment important. Alors, normalement, on ne traite pas, justement, dans cette période, des deux premiers braquettes. On attend minimum qu'il y ait ces deux premiers braquettes de sortie pour pouvoir essayer de voir dans quelle direction on va pouvoir trader. Moi, personnellement, je vais même attendre des moments, encore une heure supplémentaire minimum, pour pouvoir essayer de prendre des décisions, pour voir comment ça se passe. Donc, il y a des journées où il va y avoir des tendances tout de suite. Donc là, c'est intéressant. Alors, si on a une tendance en vente, tout de suite, il va y avoir des lettres qui vont s'afficher en dessous. Et à chaque fois qu'il y a un vide, une lettre va combler le vide. C'est pour ça que, par exemple, vous avez le H au niveau de la deuxième lettre, ici. Parce que, justement, il y avait un vide, ici, donc, assez affiché, ici. Admettons qu'au niveau de la lettre H, les cours soient encore montés. Eh bien, il serait affiché à côté de la lettre F, ici. Et si ça avait encore monté, la lettre H serait positionnée sur la première ligne, ici. On voit un petit peu comment fonctionne le Market Profile. Maintenant, au niveau des autres lignes. La ligne bleue, c'est une ligne très importante, ici. C'est ce qu'on appelle le point of control, le point of control en anglais. C'est là où on a le plus d'échanges. Ce style d'information, on ne l'a, en fait, qu'avec le Market Profile. On sait qu'au niveau de prix, ici, donc, si je regarde, je mets la souris sur la ligne bleue. Je sais qu'à 32 247,8, c'est à ce niveau de prix qu'il y a eu le plus d'échanges hier sur cet indice, l'US 30. Ça, c'est vraiment très, très important. C'est une référence qui me servira aussi pour les jours suivants. La ligne rouge, les deux lignes rouges vont déterminer une superficie. C'est ce qu'on appelle la value aurea. qu'on appelle ça la surface des valeurs, en fait, si on peut traduire en français. En fait, ça correspond à 70% des lettres vont se positionner entre les deux lignes rouges. Et ces deux lignes rouges, dans la journée, vont évoluer. Donc, au fur et à mesure de l'évolution des lettres, plus les lettres montent ou descendent, l'indicateur, lui, va, comment on s'appelle, toujours considérer 70% des lettres à l'intérieur des deux lignes rouges. Donc, ça aussi, c'est très, très important. Ce qui veut dire que, quand vous êtes au-delà des lignes rouges, d'un côté ou de l'autre, vous êtes dans un système en excès, et il y a de fortes chances qu'il y ait, dans le temps, donc un retracement dans l'autre sens. Vous voyez, ça vous donne quand même pas mal d'informations. Ça va également vous donner d'autres informations. Alors là, naturellement, ça demande des connaissances. Moi, j'ai créé une formation spécialement sur le market profile là-dessus, parce qu'on peut dire beaucoup de choses sur le market profile. Je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo. Ça serait beaucoup trop long. Mais si on regarde des market profiles d'autres jours, là, c'est à peu près pareil. Là, vous voyez, ce n'est pas tout à fait pareil. Ça, c'est ce qu'on appelle une structure neutre. Pourquoi une structure neutre ? Parce que vous avez en fait une forme comme ça en cloche, mais vous avez une single tail en haut, une single tail en bas. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule lettre. Ici et ici. Vous voyez, là encore, vous avez une autre forme différente. Là, des courses ont démarré ici, ils sont descendus. Et après, ils sont revenus en finale par ici. Là, vous avez une structure en tendance très nette. Là, vous avez l'initiale balance en fait qui était très, très petite. Et également, la grandeur de l'initiale balance va vous donner des informations aussi importantes. Alors là, on est dans une structure en double distribution, puisqu'il y a d'abord une distribution à ce niveau-là. Et ensuite, il y a une chute des cours qui a donné une autre distribution. Et ici, vous voyez, il y a vraiment une très, très grande chute des cours. Là, il y avait énormément d'argent à gagner dans une journée comme ça. Là, encore une autre distribution. Vous voyez, l'initiale balance très petite ici. Et puis après, les cours ont... Donc, il y a une distribution à ce niveau-là, la journée. Et puis d'un coup, les cours ont explosé. Ils sont partis en haut ici. Et vraiment, ça a complètement explosé, puisque en fin de compte, en fin de journée, les cours se sont retrouvées totalement en-delà de la value Aurea. Donc, vous voyez de la ligne rouge qui était ici. Ça a explosé. Ce qui explique que ça a ouvert la journée suivante ici. Et après, c'est redescendu à ce niveau-là. Alors, avant de passer à mes résultats, je vais vous montrer quand même par rapport à quel type de market profile je travaille. Alors, moi, je ne travaille pas par rapport à un market profile unifié, un market profile éclaté. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le market profile va créer trois sessions différentes au fur et à mesure, suivant les horaires. Donc, ça, c'est la première session. Ça, ça va être la deuxième session. Il y aura encore une troisième session. Si on regarde par rapport à la journée d'hier, ici, vous aviez la première session, deuxième session, troisième session. Alors, l'avantage de ça, c'est que déjà, ça dépend quand est-ce que vous arrivez dans la journée. Admettons que vous arriviez ici, vous voyez déjà ce qui s'est passé en début de journée avec déjà un positionnement d'un POC, donc d'un point de contrôle ici. Une value Aurea qui est définie ici. Et vous, quand vous arrivez ici, vous voyez que, par exemple, les cours passent ici, ils passent au-dessus de la value Aurea. Eh bien, là, vous pouvez partir d'un cours en achat. Après, vous avez une... Alors, à chaque fois, naturellement, à chaque session, vous avez une initiale balance qui se crée. Donc là, vous avez une première initiale balance ici, deuxième initiale balance ici, et vous voyez, troisième initiale balance là. Vous voyez que celle-là est plus haute que celle-là, ce qui montre quand même qu'il y avait une forte probabilité pour que les cours montent. Vous voyez, en procédant ainsi, donc là, c'est mon indicateur qui me permet d'avoir cette représentation en session plutôt qu'avoir une seule représentation. Et là, ça va donner beaucoup plus d'informations. Donc, c'est par rapport à ce système-là que moi, je trade et que j'ai donc mes résultats. C'est cet indicateur que je fournis avec ma formation Market Profile. Alors, pour trader avec le Market Profile, comme avec toutes les autres méthodes, moi, j'utilise toujours le Basket Manager. Pourquoi ? Parce que ça va me donner des statistiques. Et les statistiques sont très intéressantes toujours à regarder. Ça permet de savoir où on a des problèmes et si on peut corriger, ça permet donc de corriger beaucoup plus facilement. Donc, dans ces deux journées de trade, moi, en fait, j'ai fait 17 trades. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut regarder dans la colonne F.P. C'est profit factor. Quand vous avez max, ça veut dire qu'il n'y a pas eu du tout de perte. Il y a eu un seul trade, pas de problème. À partir du moment où il y a un chiffre qui s'affiche, comme 1,74, 1,37, 1,39 et 2,06, c'est là qu'on a eu quatre situations où j'ai dû reprendre d'autres trades pour faire une gestion financière de façon à ressortir positif malgré un premier trade qui était déjà négatif. Alors, ce qu'il faut regarder, c'est si je fais le total des drawdowns, ici, vous avez minimum en pourcentage, vous avez les drawdowns. Donc, si je fais la moyenne des drawdowns par rapport aux trades où il y a affiché max, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu du tout de problème, ça veut dire que là, on a une moyenne de 1,7% de drawdown. Et si je fais la moyenne des drawdowns quand il y a eu ici des chiffres qui sont apparus, j'ai une moyenne de moins 11,8%. Le maximum était ici à moins 20%. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Par contre, moins 10 et moins 15% peuvent arriver de temps en temps quand il y a des situations comme on a actuellement comme la guerre en Ukraine ou le Covid, etc. Donc, l'indice US30, lui, peut bouger assez fortement dans un sens ou dans l'autre. Et si vous placez un trade en achat et ça part en vente, là, vous pouvez vous faire, comment on s'appelle, avoir un trade qui part vraiment négativement. Il va falloir donc reprendre des trades en achat pour pouvoir compenser les pertes que vous avez. Et ça, je vais l'expliquer en fait dans une vidéo que je fais spécialement pour ceux qui possèdent ma formation sur le market profile. Là, vous allez en fait avoir l'analyse de tous mes trades, un par un. Et quand ça se passe mal, quelle est la gestion que j'ai employée ? Et vous allez voir, c'est tout le temps la même chose. Ça fonctionne très, très bien. Ça vous permet en fait d'être jamais perdant. Si jamais vous, comment on s'appelle, vous ne faites pas n'importe quoi, vous ne tradez pas en dehors de vos limites d'argent de votre compte. Il faut donc savoir être raisonnable. C'est pour ça que moi, j'utilise le robot EATFL qui lui, je l'ai programmé pour qu'il puisse me effectuer des trades à un certain niveau de sécurité par rapport à mon compte. Par contre, comme je l'ai programmé, c'est une programmation qui est faite par rapport à 1 000 d'unités de compte, ce qui fait qu'au fur et à mesure que le, comment on s'appelle, les trades évoluent, donc que j'ai des gains, eh bien, je vais trader, par exemple, je vais commencer, par exemple, avec un lot, ensuite ça va être 1,01, ensuite ça va être 1,02, etc. Donc, tout ça, ça va évoluer progressivement, ce qui va faire qu'en fin d'une journée, et en fin de plusieurs jours, je vais avoir beaucoup plus de résultats que des traders qui ne savent pas employer de gestion financière. Alors, voici donc le compte-rendu de la MT4 sur les deux jours de trade avec ce Market Profile. Donc, j'ai fait en fait 28 trades en totalité. Si je regarde le pourcentage de réussite des trades, je suis à 82% et quelques de réussite des trades. En termes de profit factor, je suis à 2,91. je vous rappelle que le profit factor, c'est la somme des gains sur la somme des pertes. Donc, total des gains, j'avais eu des gains pour 6 867,19 et total des pertes pour 2 362,49. Donc, j'ai un rapport de 2,91 qui est excellent. J'espère que vous arrivez à la même chose parce que quand vous dépassez déjà 1,5, vous êtes bon et là, je suis pratiquement à deux fois ça. Donc, ça, c'est vraiment très bon. Là, vous pouvez regarder la courbe. La courbe est très bonne malgré ici une, comment on s'appelle, un trade qui a été perdant pas mal. Mais, globalement, vous voyez, c'est toujours une courbe qui est longini, enfin, qui va toujours dans le même sens et c'est toujours ça qui est rassurant. Il est toujours bon de regarder vos courbes. Je vous conseille toujours de regarder vos statistiques, surtout les courbes, etc., pour voir si vous n'avez pas d'anomalie dans vos courbes. Si, par exemple, ici, vous aviez les courbes qui descendaient, la courbe qui descendait très, très fortement comme ça, là, ça veut dire que vous avez un problème dans votre système parce qu'une courbe, normalement, doit monter globalement toujours de façon rectiligne si vous appliquez un système qui est valable. Dans cette journée, dans ces deux jours, ça m'a permis de gagner 23,3%, ce qui est énorme par rapport à ces deux journées-là. Je voulais juste faire une remarque par rapport à ça. Pour vous, vous savez que, en fait, vous allez gagner 80 fois sur 100, donc vous pouvez très bien raisonner différemment plutôt que vouloir faire beaucoup de trades comme moi j'ai fait sur ces deux jours-là. Vous pouvez vous dire que je vais faire un ou deux trades gagnants et si ces deux trades sont gagnants, ça me suffit dans la journée. Par exemple, moi, mes trades, ils faisaient entre 170 et 200 et quelques US dollars de gains. Si par exemple, 200 US dollars de gains vous suffit, pourquoi faire beaucoup plus de trades ? Vous faites juste un trade à 200 US dollars, ensuite, vous pliez votre ordinateur, vous allez à la pêche, vous allez faire autre chose, ça suffit. Je vous rappelle que 200 US dollars de gains dans une journée, si vous faites ça pendant 5 jours dans la semaine, ça vous fait 1000 US dollars et dans le mois, ça vous fait déjà 4000 US dollars. Si vous voulez plus, vous faites un petit peu plus. Admettons, vous faites par exemple deux trades qui vous rapportent 200 US dollars, pour ça, il vous faut dans les en gros 20 000 US dollars. Si vous avez par exemple 10 000 US dollars, vous divisez par 2, vous avez deux fois moins, etc. Mais ne faites pas obligatoirement beaucoup de trades pour gagner beaucoup d'argent, faites un trade, le maximum de trades pour vous permettre de vous libérer le plus rapidement possible du trading et pouvoir vivre pleinement dans d'autres activités. Le trading, ce n'est absolument pas une activité finale, c'est juste un moyen pour gagner de l'argent et ensuite, il faut avoir des activités pour pouvoir le dépenser et faire des cadeaux à vos proches, etc. Partir en vacances, c'est comme ça qu'on vit bien et beaucoup plus longtemps. Alors, je rappelle simplement pour ceux qui ont ma formation sur le Market Profile, de ne pas hésiter à m'envoyer un email et je vous enverrai un lien de téléchargement sur la vidéo que j'ai faite. C'est une vidéo qui est assez longue puisque c'est sur les deux jours mais chaque trade est repris en détail et quand ça se passe mal, je vous explique tout, pourquoi j'ai repris les trades, à quel moment je les ai repris et vous verrez, c'est toujours toujours la même chose et copiez exactement ce que je fais et vous verrez, vous pourrez vraiment vivre du trading sans problème. Et pour ceux qui possèdent le robot EATFL, n'oubliez pas non plus que grâce à ce robot-là, si vous le mettez avec le Market Profile, vous allez pouvoir avoir des informations supplémentaires. Je vous en donne une particulière qui me sert énormément, c'est que vous avez le signal 6. Le signal 6 qui est donné par le robot EATFL donne une tendance très forte en achat ou en vente. C'est une tendance qui est analysée en multi-time frame de M1 à H4 et dans ces cas-là, quand elle sort et vous tradez le Market Profile, vous pouvez en général faire un super trade lié au Market Profile et lié à ce signal 6 du robot EATFL. Et naturellement, il y a d'autres signaux qui peuvent être aussi intéressants à coupler avec le Market Profile.